C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Là, tu vois... Stunner ! Stunner ! Fils de JR ! D'Alexis ! Et je suis un band ! Et il y a que des bandes ! Et là... Punaise de gauche ! Je laisse le ressentir ! C'est Driver, a.k.a. l'original Mike Orny, champion end of the week ! C'est clean ! A ma droite ! Hé, hé ! Hé, montre le micro, s'il te plaît ! Le tremendo, ça va ou quoi ? Moi, c'est bas de sable, les choses se passent ! J'ai demandé, ça va ou quoi ? Ouais ! Est-ce que vous êtes prêts pour ce putain de battle ? Ouais ! Ok ! Là, je vous assure, c'est un battle complètement du genre inédit, genre... Inédit ! On a deux pointures, deux calibres. Je veux un maximum de bruit pour l'homme qu'on appelle... Doug Brown ! Oh ! Ouais ! Oh 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 ! Je veux un bruit pour ce mec-là. Je veux un bruit pour ce mec-là. Le créateur, l'un des fondateurs de End of the Week. Faites du bruit ! Parce que celui qui vient a été champion End of the Week. C'est un cadeau. Faites du bruit pour l'homme qu'on appelle Harty ! Harty ! Harty ! Harty ! Harty ! Harty ! Ok. Je présente. Mais je laisse les MC le faire. Ils savent le faire mieux que moi. À ma droite. Soyons rapides et efficaces. Je m'appelle Artic. Le Next Level, le Main Event. Bonsoir. Doc Brown, Ren. Vous m'entendez bien là ou quoi ? Ouais ! Big up à vous. Joyeux anniversaire au RC quand même. Ouais ! C'est parti. Bon. Doc. Tu avais gagné le Quintos. Ouais. Et tu as décidé. C'est Harty qui commence. Eh bien. C'est du genre ! Historie ! Genre ! Historie ! On peut balancer les hostilités. Yo, 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 yo. Vous m'entendez bien ? Ouais ! Et 20 ans mieux. Tu t'appelles Doc Brown. Comme le pote de McFly dans le film. Mais t'as rien du Doc Brown. Toi, t'es un genre de masse grasse sans vie. T'as la fougue d'un centenaire, un genre de swag de l'Ehpad. Y'a un vieux blanc qui vit en toi comme le Renoir de Get Out. Ooooooooh ! Doc Brown. Le R, c'est la choisie sans savoir ce qu'il valait. Il nous oppose pour créer le bif, mais c'est ce qu'il fallait. Tu me jettes la pierre car d'un côté, je dis que t'as pas un style à Watt. T'écoutes mes traques répertoriés sur 2,21 giga Watt. Doc, je suis de l'Oréal, ne pas confondre. Je garantis pré-vente. Tu changes ni le passé, ni le futur. Toi, tu ralentis le présent. Yo, yo ! Dans Panamal Star, t'aurais eu bien du mal. Je t'imagine bien, tu rappes. C'est quoi ton blase ? C'est Doc. Ok, fin du track. Ok. Ok, fin du track. Je vais le reprendre. Ok, fin du track. Ok. Tu rappes sur thème pour 220. Je m'emballais avec CPTMM. On dirait que l'ingé a confondu ton poids avec les BPM. C'est fucking inaudible. Et toi, tu dis que c'est rare. Pardon ? Tu rappes comme Eminem. Avec la voix de Gérard Darmon. Ton rap, c'est de l'ASMR. On t'entend Malcolm. Le petit Renaud Kappa, c'est d'air. Tu vois dans Malcolm. Tes lèvres bougent, mais j'entends rien. On se demande, est-ce que tu kick ? Y'a l'ingé son en PLS qui revit nec-feu l'unique. Toi, tu rêves d'oseiller de gros de Smark. T'as l'air en veille ou autre part. Moi, je passe du rêve au cauchemar. De chiffre à chef de Sauce Park. Je suis responsable de tes victoires. La faudrait peut-être remercier. Je t'ai mis en finale de Red Bull. Soir, je te fais perdre l'ERC. Time. Ok. Je dois bien rendre. Doc, c'est quand tu veux. Ok. Ça va, quoi ? À force de t'acharner à dire que je suis énorme. Tu vois pas que tu fais des phases génériques quand tu les déposes, vieux. C'est de la poudre aux yeux. T'as l'air faible. Weak. Beaucoup plus weak que le end of the. Oui. Contre la manif, tu t'es vu comme un tueur à gage. Je l'ai vu qu'un gars qui a rempli un cahier des charges. Genre le mec était là. Les vannes de mer. Check. Le sale. Check. Dire qu'il s'est fait violer par son oncle Michel. Parce que tous les blancs, t'as un oncle qui s'appelle Michel. Pourquoi tu racontes ça ? Parce que c'est vrai. Entre toi et moi, t'es blanc et tu t'appelles Thomas. Tu me feras pas croire que t'es pas le fils de Sylvie de la compta ? Ça se voit. Ça se voit que t'étais un bon petit. Maintenant, un adulte accompli. Au niveau de la transmission, ta maman avait grave compris. Sylvie, elle est cool, mais Sylvie, elle soule vite. Sylvie s'est tellement fait soulever, tout le monde l'appelle soulevie. À peu de choses, t'es presque elle. Elle aime se faire soulever. Ce soir, tu te fais monter en l'air, Thomas Pesquet. D'ailleurs, aparté, elle sent pas l'odeur de sapin crevé quand elle se fait le maillot. Les champignons, c'est pas censé être rassurant, le vagin, c'est pas un niveau de Mario. Elle parle trop, elle m'envoie des voices. Et moi, j'écoute ses audios. Elle dit tellement de la merde, tout ce que j'entends, c'est audio. D'ailleurs, quand elle est indisposée avec elle, on a un jeu tout mignon. Je lui fais faire le poirier et je tire d'un coup sec sur son tampon pour voir si ça fait un tourbillon. Y'a rien de plus facile que le sale, frère. En gros, t'as rien prouvé. À peu de choses près, ton battle, t'aurais pu l'improviser. C'est pour ça que je te souhaite une sistite obscure. Tu penses que ton style est trop pur. Quand tu spit, t'as un balai dans le cul, ça tue la magie. Ton rap, c'est le Quidditch moldu. Dans ta tête, t'es une star. Quand tu pars, tu laisses le firmament blaser. Ton assurance est fausse, tu n'es qu'un type grave angoissé. T'aurais pu tout péter, mais ton avenir s'est encrassé. Tu penses être le ballon d'or du rap. T'en es les ligaments croisés. Yo, yo. Doc dit que les blagues de mer, c'est nul. C'est vrai, c'est une toute autre affaire. Les blagues de mer, c'est nul. Mais c'est pourtant tout ce que tu viens de faire. Yo. Je vais vous parler d'un phénomène un peu bizarre, qui d'ailleurs ce soir s'intensifie. Doc Brown, tu pues le hip-hop. Et croyez-moi, ça sent d'ici. Toi, t'es Caris, sans le sport. Un genre de Donny S Black. T'es Black M sous codéine bourré de brownie et de crack. T'es tellement lent, t'avances avec la batterie faible de Damso. Ton corps entier ne pourrait pas rentrer dans le cercle de fianso. Mais tu rêves d'Amérique. Toi, t'as un mood d'actrice. Même quand tu souris, tes yeux pleurent. T'es genre un loup d'actrice. T'es un bad boy de Diddy. T'as les titties de Biggie. Et je suis sûr que ton body encaisse les tirs comme 50. Tu fais peur à tous ces rappeurs qui ont des humeurs à l'arrache. Shug Knight a voulu trouler dessus. Là, son humeur est à la casse. Tu ressembles à l'autre Doc. Celui qui avait des loques s'est fumé trop. Mais tu fais 100 kilos en plus. Toi, t'es Doc Ginégro. Yo, 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 yo. Non, 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 non. Doc. T'as de gros yeux, tu sais. À peine ses paupières s'ouvrent, on sent que ses paupières souffrent. Y'a pas une boutique qui vend des yeux pas loin avec des horaires souples ? T'as les yeux obèses, Doc. T'as pas une auteure en un temps de fils ? Je t'imagine. Vous auriez les mêmes paupières en 46. Yo, yo. T'as beau sourire, c'est mort. T'as le regard over, emmêlé. Doc Brown, il a les yeux revolvers, enrayés. Tu devrais essayer les filtres TikTok, fuck. Tu devrais essayer les types de nip-tok, Doc. C'est la finale, t'es comme Kylian qui rate le score. Aïe. Je te brise en deux, t'es comme Tibia de McGregor. Time. Doc, deuxième round, quand tu veux. Au RC1, on t'avait donné le feu vert. Pendant longtemps, t'as observé Eddy, peut-être. On t'a donné assez de temps pour ta prise de repères. Espèce de flippette, t'es devenu le meilleur flip que tu peux faire. Parce qu'au RC1, t'étais déjà légitime. Fallait juste attendre que t'arrêtes de te chier dessus. Ça a duré dix piges. Limite. 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 Deux coupes du monde et deux coupes d'Europe pour qu'Artik sorte de son igloo. Pour qu'il porte ses couilles, ça prend trois faces du MCU. Et le fait de remettre son titre en jeu fait qu'Artik a vite fondu. Parce que pendant que tu ne faisais pas le RC, tu ne faisais pas le end of the week non plus. Et tu viens en MC Messi lors de ton arrivée, le mec qui prend des risques sur un battle 100% français non jugé. Tu te vois comme le Dicaprio de ce scénario, mais je vais te dire pourquoi il faut que tu l'abrèges. Tu ne peux pas sortir héroïque d'une bataille que tu ne peux pas perdre. Ensuite, tu fais le next level, ça me fait doucement rire. Le next de quelle année en fait, vu le temps que tu mets à venir ? Ensuite, tu fais le next level. Ça me fait doucement rire. Le next de quelle année en fait, vu le temps que tu mets à venir ? Dans DBZ, tu irais dans la salle du temps ? Juste pour vieillir. Et ce qui est fantastique, Artik, c'est que tu as eu de chiffres précédemment dans un main event de remplacement. J'imagine que ça devait être thérapeutique d'affronter un passionné du clan allemand quand on ne s'est caché plus longtemps qu'Anne Franck. Le film de ta vie, ce sera des salles d'attente, des arrêts de bus, les repas de ta tente parce que ce sera cuit dans 20 minutes. Arkelly devant une maternité qui attend des traces de puberté. Toutes les émissions d'RMC. Docteur Drake qui sort Detox avant ta participation à ton 3ème RC. Au final, ta victoire, ça t'a juste appris la peur de perdre. T'es devenu comme ces mecs qui, au moment de se taper, disent « T'as de la chance ! » Et puis qu'ils se trouvent une excuse de merde. Time ! Arkelly, c'est quand tu veux. J'ai pas patienté, peu importe ce que l'autre pense. J'étais là en train de vous regarder et je vous ai laissé votre chance. Ok ? Yo ! Je ressemble peut-être pas à DiCaprio. Mais quand on te dit non, c'est pas un odeur pour lui. Toi, t'aimerais ressembler à d'autres brandes. Mais rien que toi, t'es même pas de la même couleur que lui. Puis, si on parle de DiCaprio, moi ça me va, je vais te dire un truc. Je suis peut-être pas lui, c'est vrai, pas son sosie, mais je crois que je reste encore en course. Sa meuf m'appelle le loup de Wall Street une fois qu'elle m'a bien vidé les bourses. Yo ! Yo ! Vous voulez la vraie vérité ? La vraie vérité ce soir en 6. Ok. Lui ? Encore un fan qui veut me battle, conseille mais tard, t'es vitelé. Tu me tournes autour et pas très vite, un genre de ça, t'es litelé. T'essayes des pattes et Bill Gates avec des faces de geek-nés. Ton style trop vieux, personne n'en veut, t'es comme la chatte de Britney. Je vais t'empêcher de vivre tes rêves de gladiateurs, c'est vite fait. T'es peut-être un pro mais t'es usé, t'es pas l'élite. Doc Brown, tu te crois dans un film de stars et de Ridley ? Devant mes clips, t'es un alien, tu fais que traquer le replay. Yo ! Yo, 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 yo ! Yo ! D'ailleurs, l'alien, ta tête va pas avec le reste. On dirait un ustensile consort. Je suis sûr que le matin, tu te réveilles, tu te lèves et puis t'enfiles ton corps. Andra dit que tu transpires mais en même temps, je vois pas l'intérêt d'enfiler tant de vêtements. En même temps, tu pratiques les feuillages à l'envers. T'as plus de couches qu'à mille feuilles. Comportement pas très net, t'es comme Baptiste qu'à mille feux. En été, t'enfiles deux jeans, trois pullovers, déjà meilleur. On dirait que t'as peur de perdre un poker, des habilleurs. Yo, yo ! Mais pour moi, Doc, t'es juste une grosse merde. T'es une petite pute inerte. Mais niveau front, t'as influencé l'île usiverte. Et vous savez quoi ? Faut que les blagues soient le front, pour moi, c'est de l'acharnement. Et depuis Marine, on dit plus front, on dit rassemblement. Hey ! Ce soir, j'arrive sur vous tous comme Thanos, restez pas devant moi. J'ai déjà fait disparaître la moitié de toutes ces putes sur un claquement de doigts. Dis-toi que j'mène, j'lève la barge en ex. Toi, t'es juste un mec, l'on d'abord, un lèche, det-hub. Dis-toi que Freddy et toutes ces salopes mènes me veulent. J'suis le RC à moi tout seul, le Main Heaven. Je faisais déjà flipper les mauvais, mais là, les bons prennent peur. Je m'appelais l'article, j'ai ramené le rap au rap contenders. Time ! Doc Brown, quand tu veux. Tu dis que le rap au rap contenders, tu l'as ramené. J'ai trois R7 plus que toi, c'est moi qui l'ai ramené. Artic, tu as tout dit, je suis fan. Je ne vais pas faire crary, tu vois. Avec tes flots, on dirait que tu as étudié les carrés sur place. Et j'imagine que c'est ça le next level. J'imagine sa vie avec ses flots de rêve. Artic, il met ses céréales au sec, il ne mange pas de cornflakes, d'egg, mais des bagels, ainsi que des pancakes avec des oeufs. Il est musclé. Donc quand il fait des parties, il n'y a jamais de merguez. Il veut que sa meuf l'appelle négueu pour que son sgeg s'lève. Tu te juges hors des lignes, hors le débit, que t'exportes, t'es vite, baby. T'es pas du Georgeny, t'es juste un mini Georgeny. Je vais devenir ta hantise. Rien à foutre de ce que les gens disent. Je suis Doug Brown et Rick Sanchez. Rien à foutre de l'accord de Morty. Si je te pousse façon Madou, faut l'attestation de sortie. C'est vrai. Ce que ce mec peaufine amène n'importe quel bouffon au fond. Il fait rien au pif, c'est ce que les profonds profonds. Il est tellement trop technique. Quand sa meuf fait d'épée de fouffe, il passe la main et fait d'air mix. Poufou, poufou, poufou. C'est quoi ? T'es la version de DiCaprio où à la fin de Titanic, tout le monde a un petit kayak. Y'avait un canoë prévu mais le capitaine a dit y'a pas. T'es la version dans The Revenant où tu te bats sur une plage contre une piñata. T'es la version dans Inception où les rêves n'ont pas d'âme. Où la toupie est jalouse parce qu'elle a tourné moins que ta femme. T'es la version dans les infiltrés où c'est toi qui te fais infiltrer. Si tu la tournes après ce battle, vu ce que tu prends dans le cul, tu vas rien tilter. Mais sérieusement, là où je vais, toi tu en reviens et c'est pour ça que j'y vais en premier lieu. Le fait que je suis arrivé ici avant toi est la preuve que tu peux faire mieux. Et je maudis l'industrie qui fait que ceux qui rappent le mieux n'en sont pas les kings. DiCaprio, ce serait le article du cinéma si Hollywood s'en battait les couilles de l'acting. C'était fou, 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 fou. J'aimerais pas être juge, on va voir les juges. Orsec, Arctic versus Doc Brown. Un match compliqué, encore une fois, à départager. On aurait aimé, je pense, un overtime, mais c'est pas possible. Il faut porter ses cojones, comme on dit en Espagne. Du coup, pour moi, le gagnant du match, en fait, c'est Doc Brown. Parce que, en fait, Arctic, à un moment, a eu une hésitation. Et sur un tel niveau de battle, en fait, ça peut se jouer là-dessus. Et là, pour moi, ça se joue effectivement sur le fait qu'il revienne en arrière pour relancer son couplet. Parce que sinon, au niveau des phases, du rap et tout, c'est mortel. Arctic, tu sais que j'apprécie énormément ce que tu fais. Et donc, là, pour le coup, Doc Brown est au-dessus. Et il y a trop de barres, il y a trop de réponses, il y a trop de présence pour que je laisse Doc Brown de côté alors qu'il a juste déroulé ses trois couplets de manière parfaite. Donc, bravo, Doc Brown. OK, c'est Cam News pour Doc Brown face à Arctic. Donc, quel battle de malade. Quel enfer à juger. Il s'envoie coup pour coup. C'est waouh. Moi, pour moi, ce qui va faire la petite différence, ça va être sur le premier couplet où Arctic, je le trouve un petit peu en dessous de Doc Brown. Voilà, sinon, tout le reste du battle, franchement, c'est coup pour coup. Ils sont à égalité. Franchement, s'il y avait eu possibilité d'overtime, je pense que j'aurais donné l'overtime. Mais bon, ça n'existe plus. Et voilà. Donc, Doc Brown. Salut la famille Stereo Blackstar pour la délibération de Arctic et Doc Brown. Donc, pour moi, ce battle, c'est joué à peu, à peu, je m'explique. Donc, premier round, je trouve que Doc Brown est mieux rentré dans le battle. Bon, on a eu un peu, j'ai l'impression qu'Arctic a eu un petit peu du mal à rentrer. On a senti même parfois quelques petites hésitations et tout. Donc, la première, je l'ai donnée à Doc Brown. Deuxième round, Arctic arrive et je me dis, putain, j'ai l'impression qu'il va la prendre. Sans avoir écouté le couplet de Doc Brown. Doc Brown arrive derrière, c'est encore plus lourd. Je me suis dit, wow, ok. J'attends le troisième round quand même. Je me dis, il va se passer quelque chose. Même scénario pour le troisième round. Donc, Doc Brown, plus consistant, plus précis. C'était lourd. C'était lourd. Franchement, c'était lourd. Donc, je la donne à Doc Brown. Voilà. Yo, 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 l'équipe, c'est Cro. On est là pour juger le battle Arctic, Doc Brown. Et damn, c'est dur à juger. Ça fait plusieurs fois ce soir. C'est un énorme plaisir de se dire ça, que c'est hyper dur à juger. Donc, pour moi, c'est plutôt bon signe. Je la donne à Doc Brown. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé qu'il avait des angles légèrement mieux justifiés. Et légèrement, légèrement mieux amenés. Il y a aussi des petites hésitations dans le delivery d'Arctique. Et c'est ce qui me l'a fait donner à Doc Brown pour parler des angles. Notamment, les premiers refs d'Arctique sont bien sentis sur Retour vers le futur vis-à-vis du blast de Doc Brown. Mais après, derrière, il fait des refs hip-hop sur le deuxième et puis des refs Hollywood sur le troisième qui sont moins bien justifiés. Je trouve que, par exemple, celle de Doc Brown, quand il fait ses refs Hollywood, c'est par rapport à DiCaprio, etc. pour Arctique. Donc voilà, je trouve que Doc Brown est légèrement un peu plus inventif sur les angles. Et sur comment il amène ses refs, c'est vraiment très très peu. On départage parce qu'il faut départager, mais c'est deux énormes battle MC. Donc faites-leur beaucoup de bruit et allez les soutenir. Pour moi, c'est Cro, Red Cup TV, la chaîne. Sup, c'est le main pour les rap contenders 10 ans, genre historique. Je vais juger le battle d'Arctique contre Doc Brown. Très gros battle, c'est un battle qui méritait d'être en haut de carte. Vraiment, les deux MC ont fait un travail incroyable, vraiment très flawless. Je dirais que Doc Brown est arrivé avec une plus grande aisance. C'était vraiment... Il y avait un charisme, selon moi, qui surpassait celui d'Arctique. Les deux MC ont été quand même très techniques, très efficaces dans leur punch aussi. Mais je vais devoir le donner à Doc Brown. J'avais vraiment plus l'impression que c'était son battle qui était comme présent. Il mangeait vraiment le crowd. Il y avait vraiment un gros charisme et je pense que c'est là que ça s'est joué. Gros battle. Shout out aux deux MCs. Chiche. On revient avec la décision des juges. C'était serré. 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 Chaud. Comme ça. Il faut un vainqueur. Et la victoire de ce batteur revient à Doug Brown. Merci. Cependant, c'est ce genre de batteur qu'on aime. Parti ! Parti ! Parti ! Parti ! Parti ! Non, c'est tout. Ok. Cependant, c'est ce genre de batteur qu'on aime. Allez sur www.rapcontenders.tv, donnez vos impressions. Et on se retrouve quand ? Très bientôt ! Quand ? Très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? J' colocums parlementare quand même. J'en prie puisver !